Il faut souffrir beaucoup pour devenir un ange, a dit une guide et un jeune moine qui était là lui a répondu mais est-ce que nous sommes là pour devenir des anges ? Est-ce que nous ne sommes pas là pour nous incarner dans la chair et vivre l'amour ? Hier en visitant le magnifique et extraordinaire monastère de Amorgos en Grèce, la réponse de ce jeune moine m'a transpercé le cœur tellement c'est en écho avec mes expériences de la spiritualité. Alors écoute cet épisode si tu te sens non incarné et que tu en souffres. Écoute aussi si tu as souffert du dogme de la religion et si tu souhaites rejoindre une spiritualité terre à terre et ouvrir ton cœur. Ce podcast Voyage en Périnée enregistré au gré du vent et de la nature est une épopée pour questionner nos blocages existentiels. Je suis Anne Douché-Morin, ancienne sage-femme, aujourd'hui entrepreneuse, nomade et navigatrice. Je te raconte ces histoires vraies de naissance et de voyage, ces histoires qui nous enseignent à nous ancrer dans notre meilleure vie. Si ça te plaît, like, partage et laisse-moi tes commentaires. Alors le contexte de cet épisode et certainement tu vas entendre un petit peu de vent et les clapotis de l'eau puisque je l'enregistre à partir de mon voilier. C'est le lendemain de ces événements lorsque j'ai visité ce phénoménal monastère sur l'île de Amorgos, cette île d'ailleurs où a été filmé le Grand Bleu. Pour arriver à ce monastère, il faut quand même un petit peu crapahuter sur un petit chemin de dalles, de pierres, le long de la falaise. Si tu vas voir sur Internet, tu vas voir des photos phénoménales de ce monastère. Et donc j'entends cette conversation alors que j'ai pu me glisser à l'intérieur de cet étroit escalier qui a été taillé à l'intérieur de la falaise, plein de blanc immaculé à la chaux certainement. Et en montant toujours ces escaliers, j'arrive dans une petite chapelle orthodoxe. Il y a un balcon qui donne sur la vue immense, ces vues du Grand Bleu qu'on voit en Grèce. J'avoue que j'étais déjà dans un état de réception inhabituelle, particulier. Et puis il y a un jeune moine, il discute en français. Il y avait beaucoup de français, c'était assez étonnant d'ailleurs, cette visite avec plein de français. Et il y a une discussion d'une guide qui s'offusque, que nous rigolions un instant avec ce jeune moine, je ne sais plus sur quel sujet, et qui dit « mais les moines, ils sont là pour souffrir, c'est pour ça qu'il y a des tentations, c'est pour ça qu'ils ont la télé, et c'est pour ça qu'il faut qu'ils apprennent à vaincre la chair pour devenir des anges. » Et à ce moment-là, ce jeune moine, extraordinaire dans sa lumière, lui répond « Est-ce que nous sommes là pour devenir des anges ? Est-ce que nous ne sommes pas là pour nous incarner et vivre l'amour ? » Oh ! Ce jeune moine m'a ouvert le cœur. Enfin, j'entends ce qui est mon chemin depuis si jeune, à force d'accompagner, de voir dans ma formation de yoga, de voir les blessures de ce refuge dans le spirituel désincarné, alors que mes quarante ans de cheminement personnel m'ont moi-même fait sentir à quel point la spiritualité est dans l'incarnation. Et ce jeune moine qui dit exactement ces mots que j'ai reçus profondément dans mon cœur. Et en discutant avec ce jeune moine, il nous raconte, mais de façon tellement naturelle, tellement avec amour, qu'il vivait à Paris, qu'il travaillait dans des grands groupes, qu'il avait gagné beaucoup, beaucoup d'argent dans le marketing, et puis qu'en même temps, il avait commencé à aider tous les réfugiés, à donner de plus en plus son argent, et que suite à la grande agonie de sa mère de sept ans, il a eu la vision de cette vierge, Panagia Osovotissa, Osovotissa, je ne suis pas sûre de bien prononcer, et que donc il a décidé de venir faire une petite retraite dans ce monastère, sur cette île extraordinaire d'Amorgos, et que là, le vieux peuple lui a dit « C'est toi qui vas m'enterrer ici. » Et ce jeune homme est devenu moine, ou je suppose moine, en tout cas, il est là depuis des années, dans ce monastère, à nous recevoir dans ce tout petit lieu glissé à l'intérieur de la falaise, avec un sourire d'ange, tout en parlant d'incarnation et d'amour incarné. Ouah ! J'avoue que là, j'ai des larmes qui me montent aux yeux de te raconter cette anecdote. Il y avait deux femmes guides qui, par rapport à l'énergie de ce moine, étaient dans une espèce de revendication. Elles avaient certainement bien appris une certaine leçon du dogme. Elles revendiquaient qu'il fallait souffrir. Et ce que j'ai ressenti, je te parle de mon ressenti, c'est « Est-ce que tu ressens ? Est-ce que ça te parle ? » C'est-à-dire que c'était pour moi la vieille religion. J'ai le sentiment que nous passons dans une autre dimension, que nous toutes, qui faisons du développement personnel, qui cherchons des solutions pour plus d'amour sur terre, qui cherchons des solutions pour transformer le monde, allons-y, en nous incarnant dans... Mon slogan, moi, c'est « En guérissant l'intime, nous guérissons le monde. » Donc, j'ai le sentiment que cette vieille religion dogmatique, avec des obligations, souffrir pour rencontrer l'amour, est totalement poussiéreuse. Et ce jeune moine qui... Alors, j'ai l'impression d'avoir vu un ange, et lui, il parle d'incarnation, pétard de pétard. Waouh ! Ce message que je reçois de ce jeune homme qui a été appelé par la vision de l'icône de cette Vierge qui est dans ce monastère, il a reçu l'appel. Et il est là, un ange incarné. Donc, si tu te sens non incarné, et c'est tellement l'essence de tout ce que je propose dans les programmes Voyage en Périnée, et ce nouveau programme, La Danse du Périnée, c'est justement venir descendre en soi-même parce que la spiritualité est incarnée à l'intérieur de notre corps et l'ancrage solide, sécure, est dans notre bassin, à l'intérieur de notre périnée. Et c'est ma carrière de sage-femme qui m'a connectée à ça. Ce bébé qui présente sa couronne et qui passe à travers le Périnée pour venir s'incarner sur Terre. Là, tu peux écouter mon sixième épisode de podcast où je parle de ce bébé qui est un enseignant à l'incarnation et à la compréhension aussi, mort-vie, vie-mort. Cet homme, ce moine, a laissé un message extraordinaire. La spiritualité est incarnée dans notre chair et nous sommes là pour vivre l'expérience de la chair. Si tu te sens désincarnée, comment ça te parle de descendre dans ton corps ? J'ai tellement accompagné des femmes qui ne sont plus là et c'est mon métier de sage-femme qui m'a permis de me dire mais où elle est cette femme ? Elle est où dans son bassin ? C'est bizarre, elle ne sort rien dans son périnée. C'est bizarre, elle ne sort rien dans son bassin. Ou c'est bizarre à quel point c'est fermé, c'est tendu qui fait que le bébé, par exemple, ne va pas naître. Ou qui fait qu'elle ne sent pas du tout son périnée, qu'elle va avoir des problèmes avec son périnée, tout simplement parce qu'elle n'est pas incarnée dans sa chair. J'espère que tu vas me laisser des commentaires. Est-ce que ça te parle ? La spiritualité est à l'intérieur de notre corps. Il y a une petite histoire indienne qui nous en parle. Les dieux du panthéon indien discutent entre eux mais où est-ce que nous allons cacher la divinité ? Et après de longues palabres, le dieu suprême, Brahma, finit par dire, mais le seul endroit où l'être humain qui est très malin ne va pas venir nous chercher, c'est si nous nous cachons, si nous cachons la divinité en lui-même, dans sa chair. sauf que si nous sommes chacune assez malines aujourd'hui pour descendre dans notre chair, eh bien nous libérons les traumatismes et nous libérons l'amour sur terre. Imagine chaque femme du monde qui est guérie dans son intime, elle met la paix au monde. Est-ce que tu as le sentiment d'habiter ton corps ? La plupart du temps, quand je pose cette question, je vois les personnes qui lèvent les yeux au ciel. Nous allons chercher là-haut ce qui est en bas. Alors, il y a un deuxième aspect par rapport au dogme. Ce qui était extrêmement intéressant, c'est que à l'entrée de ce monastère, comme dans tous les monastères en Grèce, il faut avoir les épaules couvertes. Pour les femmes, si nous sommes en short ou en pantalon, il faut mettre un pareo, une jupe par-dessus nos pantalons et il faut que les hommes, surtout dans celui-là, aient aussi un pantalon long. Il y avait donc des groupes et j'ai assisté à des colères. Et c'est quoi ? Et c'est ridicule ? Et c'est vrai que c'est pareo par-dessus le short où le pareo, il est plus court que le short. On peut trouver que c'est ridicule. On peut être en colère. Et elle vient d'où cette colère ? Un monsieur qui n'a pas voulu enfiler le pantalon prêté par le monastère ? Qu'est-ce qui se passe là ? Une colère, une femme qui était rouge comme un coq, alors peut-être parce qu'elle était montée, mais furieuse de devoir se mettre un pareo par-dessus son short, elle se trouvait incorrecte, ce qui était tout à fait le cas. Et moi, mon ressenti, ça a été que quelle frustration par rapport à la religion il y a derrière ça ? Des personnes de 80 ans, 70 ans, quelle frustration par rapport à la sexualité notre religion catholique nous a-t-elle mis sur le dos ? Est-ce que nous avons le droit d'être des femmes de joie ? Au sens, nous sommes en joie incarnées dans un corps vivant. Et ce moine, il nous a parlé de ça parce que la guide avait réagi au fait qu'il nous avait fait rire et il a dit « Mais la religion, ce n'est pas fait pour être austère et se morfondre. » Oui, il y a de la joie. Et moi, les quelques moines que j'ai pu rencontrer dans ma vie qui étaient vraiment à leur place sont des gens extrêmement joyeux. Et à l'entrée de ce monastère, il y avait cette colère, pas de joie, les guides qui étaient un petit peu qui revendiquaient « Mais oui, mais c'est comme ça, il faut qu'on mette ses jupes. » Et je me souviens, moi, d'avoir été en colère quand j'avais 18 ans. J'étais allée au météore et je n'avais pas eu le droit parce que j'étais une femme de visiter à l'époque les météores. J'ai évolué. Et maintenant, ma réaction, c'est de me dire « Si ça ne me plaît pas, ils ne sont pas sur la place publique en train de nous interdire quoi que ce soit. En plus, il y a des plages naturistes en Grèce, il y a une liberté d'être, de conduire, il n'y a pas de police, etc. » Donc, si tu veux visiter un monastère très particulier, très extraordinaire, qui a été construit de main d'homme pour la prière et pour la spiritualité et que tu ne veux pas te plier aux règles de ce monastère, eh bien peut-être, moi, je ressens que tu ne le visites pas. Et j'ai vu des gens ne pas le visiter en étant tout à fait sereins. Ils étaient déjà montés là très heureux. Alors, est-ce que j'ai tellement accompagné ça à l'époque où je fais des accompagnements individuels et qui a fait la richesse de tous mes programmes, j'ai tellement d'expérience de la religion qui avait contraint les corps, de la religion qui a empêché l'accès au plaisir, de la religion qui a contraint nos lignées, qui a contraint l'orgasme, le plaisir ? Comment ça te parle, ça ? Tiens-toi bien, tiens-toi rigide, ferme les jambes, ne mets pas de couleur, ne sois pas joyeuse, ne sois pas libre dans ton corps, en gros. Moi, j'ai reçu cette information-là. Heureusement, il y avait une énergie en moi qui, même si ça n'a pas toujours été simple et peut-être tu te reconnais si tu as au contraire une énergie vivante très forte, danser librement, ce n'est pas simple, même encore maintenant. Laisse-moi tes commentaires sur ce sujet que j'adore et qui est un sujet tellement vaste. Il y a aussi une autre expérience que j'ai pu avoir en allant faire la retraite vipassana des jours dans le silence. Je l'ai fait en Thaïlande et j'ai été reçue par une jeune moniale qui nous a dit deux choses en arrivant. C'est vous êtes là pour vous effacer à vous-même et moi, j'avoue, intérieurement, je me suis dit mais pas du tout. Je suis là pour venir me rencontrer. Et deuxième chose, la concentration doit être sur le souffle, suivez le souffle à l'intérieur et qui ressort à l'extérieur et le souffle va jusqu'au nombril. Faux, archi, faux. Ton souffle, le mouvement de ton souffle va jusqu'au bout de toutes les extrémités de ton corps et jusqu'au bout si tu mets ta main sur ton périnée et que tu fais des respirations profondes, tu vas sentir ton périnée bouger. je te propose une connexion là à ton périnée. Alors justement, si tu oses, tu peux poser ta main avec le majeur glissé entre tes fesses, la paume de ta main contre ton périnée et ta vulve et puis tu respires profondément. Prends le temps d'observer s'il y a un léger mouvement sous la paume de ta main. Peut-être c'est mieux de te mettre sur le dos, de plier tes jambes, les pieds au sol. Première chose, tu te poses la question est-ce que ça a été simple pour toi de mettre ta main sur ton sexe ? Parce que déjà, s'il y a un frein là, évidemment, il y a un frein pour te connecter à la musculature du périnée. C'est cette musculature qui est à l'intérieur, dans la profondeur de ton bassin, une musculature extrêmement dense et qui devrait danser. C'est exactement pour ça que j'ai appelé ce programme la danse du périnée, celui qui sort là en ce moment, qui est tout nouveau. C'est une grande musculature de ton corps qui devrait danser. Comment tu es avec cette proposition de poser ta main là ? Un doigt glissé entre tes fesses, peut-être posé sur ton anus, peut-être même à travers ta culotte, c'est ok. La paume sur le périnée vous levez. Voilà, respire profondément, prends le temps de sentir, je prends mon temps avec ça, je sais que c'est délicat. Mais tu reviendras à faire cet exercice si c'est trop compliqué. C'est ok si c'est compliqué puisqu'il y a tous ces dogmes religieux, il y a les blessures de l'intime que tu as pu vivre, il y a tant de massacres dans ce lieu du corps. Je te propose là vraiment de t'allonger sur le dos, de plier les genoux, les pieds au sol, tu reposes tes mains le long du corps et tu repousses le sol avec la plante de tes pieds, ça va faire basculer ton bassin un tout petit peu. Tu repousses, tu repousses, tu maintiens le fait que le bassin ait basculé sur le sol, tu respires profondément et tout en respirant profondément, tu viens poser une caméra intérieure dans la profondeur de ton bassin. Observez ce qui se passe, est-ce qu'il y a une densité, est-ce qu'il y a des couleurs, est-ce qu'il y a des images, est-ce qu'il y a des sensations. Et tu lâches la pression de tes pieds dans le sol en gardant bien ta caméra. logiquement, tu as peut-être un soupir ou au contraire une tension selon les traumatismes qu'il y a là dans ton bassin, dans ton périnée. Et juste, tu accueilles ce qui est. Les programmes, la danse du périnée et ce programme plus intime qui va plus dans les profondeurs, le voyage en périnée sont là pour t'aider si tu découvres que c'est difficile pour toi. Petit à petit, un tout petit chouïa à la fois parce que ton incarnation, ta spiritualité incarnée, ton élan de vie, ta joie de vivre prend racine dans sa sécurité à cet endroit-là et nulle part ailleurs. Si tu veux ouvrir ton cœur, tu as besoin d'être en sécurité dans ton bassin S-A-I-N. et l'essence de ta sécurité est dans ton périnée, dans cette musculature phénoménale. Prends le temps de respirer tranquillement. Reviens si tu as beaucoup d'émotions. Descends vraiment sans ton corps dans le sol, sans le contact de ton corps dans le sol. Tapote ton corps, tapote-le de partout. Tape un peu les pieds dans le sol. Tape un peu les mains dans le sol. Reviens bien. Allez, tu reviens, tu reviens, tu reviens, tu reviens. N'hésite pas à laisser un message, je réponds à tous les messages, donc si tu as besoin que je t'aide un petit peu. Et puis, tu as toujours le mail info.adm-core-moi.fr où tu peux aussi poser des questions. Tu as les liens en dessous si tu veux te procurer les programmes. Et puis, je te laisse avec la musique de Va mon âme qui est l'artiste qui accompagne le programme La danse du péril. A très vite. La danse du péril Sous-titrage 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 Sous-titrage